Générique Salut les gens c'est Umb, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news, l'endroit où vous aurez toutes les dernières news sur le gaming. Et aujourd'hui on va s'intéresser à des sujets ultra brûlants, mais vraiment ultra ultra brûlants, notamment la Madbox, la nouvelle console, et bien qui devrait sortir d'ici 2-3 ans, donc je vous ai un petit peu introduit le sujet hier en vous exprimant ce que le papa de cette console souhaitait en faire. On va en parler beaucoup plus en détail aujourd'hui, puisqu'on a eu les premières images de la console, c'est extrêmement important. Je vous parlerai également des sorties pour le mois de janvier chez Xbox pour le Game Pass, mais également chez PlayStation pour le PlayStation Plus, parce que c'est assez intéressant de comparer les deux, sachant qu'on a un gros débat avec un ami qui devra arriver sur la chaîne dans pas longtemps, c'est une grosse vidéo débat autour de PlayStation, Xbox et la Nintendo Switch, vous verrez ça apparaître dans pas longtemps. On se concentrera également sur un petit gadget que je me suis commandé sur internet, qui va utiliser ce genre de choses pour contrôler d'autres choses. Oui je sais c'est assez pas clair vu comme ça, mais restez bien sur la vidéo parce que ça pourrait potentiellement vous intéresser, et en plus ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis pour terminer, on parlera des soldes qu'il y a actuellement sur la Nintendo Switch, mais également sur la Nintendo 3DS, puisque vous m'avez demandé de temps en temps de vous parler des soldes qu'il y avait pour ne pas les rater. Donc on va commencer tout de suite par la Madbox. La Madbox, qu'est-ce que c'est ? Et bien si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous le savez déjà, c'est la nouvelle grosse console qui devrait arriver d'ici deux ans, c'est-à-dire 2021 voire 2022, peut-être même après la sortie de la Xbox Scarlett Anaconda et l'autre nom qui est donné à l'autre console Xbox, je vous en parlerai d'ailleurs dans une vidéo peut-être un peu plus complète, et de la PlayStation 5. Alors si la PlayStation 5 et la Xbox se concentrent sur du 4K, 60fps, voire plus que ça, puisque je vous en parlerai, et bien cette nouvelle console devrait être plus puissante qu'un fameux PC. Et si, bien évidemment, la puissance ne fait pas tout, ce qui est assez intéressant avec cette console, c'est que lorsqu'on regarde les images qui sont sorties, voilà ces images-là, et normalement on n'aurait pas dû les avoir avant plusieurs mois, ces images, mais, et bien le PDG de studio Sly Likely Mad, qui est le papa, encore une fois, de Project Cars et Need for Speed Shift, si vous avez regardé la vidéo d'hier où je vous en parlais, et bien les a donnés sur Twitter, et ce qui est assez intéressant avec ces images, c'est que ça ressemble quand même énormément à un PC, et il y a un internaute sur Twitter à demander justement au papa de cette bestiole, « Ouais mais en fait c'est juste un PC ! » Et la personne a répondu, donc le PDG, « Non, ce n'est pas un PC, c'est véritablement une console ! » Et si nous, on avait l'habitude d'avoir des consoles que tu peux poser à plat, ou des consoles que tu peux mettre à la verticale, celle-ci, clairement, se destine à être à la verticale. Et ce qui est assez intéressant, et on va analyser un petit peu cette image, c'est qu'on voit plusieurs choses là-dessus. Donc déjà, le petit logo en forme de, je ne sais pas, de dragon, ou de serpent, un petit peu comme tu le souhaites, c'est vrai que je ne saurais pas dire à peu près ce que c'est comme logo, ça me fait penser un petit peu au dragon de MSI, personnellement, même s'il n'est pas rouge, quoique, lorsqu'on regarde un petit peu sur la version rouge de l'image, moi je trouve que ça ressemble un petit peu, alors après c'est bien évidemment mon opinion complètement subjective, vous avez une espèce de ruban LED qui passe sur tout le pourtour de la console, qui très certainement, peut-être, pourra être changé de couleur, je suppose qu'ils ne vont pas sortir plein de modèles avec plein de couleurs différentes, ça sera très certainement quelque chose que tu pourras changer toi-même, pour donner une petite ambiance à ton salon un petit peu sympa, mais le plus intéressant reste ce qu'on voit à travers la vitre, qui est là, sûrement du plexiglas, les tubes lumineux, qui ressemblent beaucoup à des tubes de water cooling, qu'est-ce que de water cooling ? Ce sont des petits tubes, des petits tubes de liquide, en gros, pour refroidir l'intérieur d'une console, ou l'intérieur d'un PC, parce qu'en général, c'est dans un PC qu'on trouve du water cooling, et c'est pour ça que justement, cet internaute a posé cette question, est-ce que ça sera plutôt un PC, ce que vous nous présentez là, en nous racontant n'importe quoi ? Eh bien non, c'est une console de salon, et c'est ultra important de le préciser. On voit les deux petits ventirades, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur PC, des ventirades, deux petits ventirades, les tubes de water cooling, et on se demande, on se demande, mais les gars, qu'est-ce que vous allez nous sortir ? Parce que, certes, nous, on va avoir une PlayStation 5, et une Xbox One X, pas une Xbox One X, une Xbox Scarlett, Anaconda, enfin bref, les noms de codes qui ont été déjà un petit peu donnés, avec du 4K natif, avec du 60 FPS, voire même du 120, voire du 240 FPS, on est dans des chiffres absolument, enfin, c'est des chiffres, pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore ce que les éditeurs vont faire, ni les constructeurs, donc on va rester un petit peu sur la spéculation, on va se calmer un petit peu par rapport à ça, on sait ce que c'est d'annoncer des choses, et derrière, finalement, de ne pas les tenir. Donc, ce produit, qui nous est présenté juste là, moi je dis ça parce que j'ai sur l'ordi à côté, mais ce qui nous est présenté jusque là, qui ressemble à un PC, qui a la gueule d'un PC, qui sent le PC, et qui potentiellement pourrait nous faire quelque chose d'un PC, qui tournerait dans deux ans, plus puissant qu'un PC dans deux ans, c'est ce qu'a annoncé le PDG, bon, à voir ce que ça va donner, là, ce qui serait intéressant, c'est bien évidemment, et c'est ce qui fait une console, c'est le catalogue de jeux d'une console, si cette console n'a pas de jeu, ça ne sert à rien, il est fort à parier que cette console, fera tourner bien sûr, tous les jeux actuels, et toutes les licences actuelles, ça sortirait à la fois sur Playstation 4, Xbox One, et sur cette console, la question, du coup, qui englobe tout ça, support va adapter cette console, est-ce que, puisqu'on ne voit aucun lecteur disque, est-ce que cette console ne serait pas destinée, à du cloud gaming ? Moi, c'est la question que je pose, parce que, à en voir la bestiole, de face, parce qu'on dirait vraiment que c'est de face, on ne voit aucun lecteur, lecteur CD, lecteur Blu-ray, alors je ne pense pas que ça soit au-dessus, parce que ça a l'air d'être assez, deux tubes comme ça, qui sont vers l'avant, je pense que ça serait peut-être destiné, à du cloud gaming, mais c'est extrêmement, c'est extrêmement, c'est extrêmement, je ne sais pas, risqué quand même, parce que, le cloud gaming, et je prévois de vous en faire une grosse vidéo, ce n'est pas encore complètement développé, et, comme moi, je pense que beaucoup, aiment collectionner des titres, là, il y a beaucoup de titres, Nintendo Switch, il y en a autant de PlayStation 4, et de Xbox One dans le salon, donc, on est encore beaucoup attaché, au format boîte, et à ce format de se dire, bon, nous, on les jeux qu'on a, on les veut, sous forme physique, mais bien évidemment, à côté de ça, il y a Steam, et Steam, qui a déjà été repéré, un petit peu, dans certains fichiers de mise à jour de la Xbox One, peut-être qu'il se développerait un petit peu sur les consoles de salon, et si on retrouve sur une console de salon, Steam, qui pourrait faire tourner les jeux sur la télé, un petit peu comme l'a fait, je crois, l'NVIDIA Shield, ça pourrait potentiellement être intéressant, mais encore une fois, il y a cette interrogation du cloud gaming, du jeu via streaming, qui, bien évidemment, est soumis à la connexion internet de l'intéressé, si vous n'avez pas de bonne connexion internet, vous ne pourrez pas jouer correctement, et c'est extrêmement casse-gueule, de faire une console complètement cloud gaming, même si le jeu vidéo semble, de plus en plus, s'y rapprocher, on le voit par exemple sur la Nintendo Switch, avec des Assassin's Creed Odyssey, et du Resident Evil 7, qui ont été uniquement en cloud gaming au Japon, voilà, les éditeurs commencent un petit peu à s'interroger par rapport à ça, mais, bon, tout le monde n'a pas la fibre, tout le monde n'a pas une connexion exceptionnelle, même si ça tend à se démocratiser de plus en plus, donc à voir ce que nous réservera cette console, encore une fois, voici le résultat du sondage d'hier, concernant cette Madbox, regardez le résultat du sondage, je vous ai demandé si ça allait vous intéresser, c'est vraiment un truc de dingue, le résultat de ce sondage, qui tente à dire que finalement, et bien ça pourrait réellement fonctionner. On va laisser ce sujet de côté, on va passer à un petit bidule, que j'ai trouvé juste vraiment, vraiment assez génial sur la Game Boy, alors, il s'agit chez Nintendo, enfin, pas vraiment Nintendo, mais ça correspond à du Nintendo, une cartouche de Game Boy, voilà, une cartouche de Game Boy, comme ce Pokémon rouge qui est juste là, et bien, transformée, pour transformer la console, en une manette de jeu, et là, on ne parle pas que de la Game Boy, parce que tu vas dire, mais attends, il n'y a pas beaucoup de touches dessus, il y a deux touches là, un truc directionnel, et Start Select, non, on ne parle pas que de la Game Boy, on peut, et bien, utiliser aussi, une Game Boy Advance, vous savez qu'il y a des deux boutons, derrière la Game Boy Advance, L et R, mais également, transformer d'autres manettes, les manettes NES, etc, etc, pour pouvoir, et bien, les utiliser, sur d'autres supports. La chose intéressante, c'est que c'est sur le site, Inside Games, que un certain Alex Lanuzzi, a eu la brillante idée, voilà, c'est ce que dit exactement, le magazine, THM Magazine, de développer cette cartouche, qui permet de ne pas toucher, quelque part, cartouche, pas toucher, ouais, t'as un petit jeu de mots, de ne pas toucher à ta console, ne pas la trafiquer, en fait, c'est juste une cartouche, classique, avec un programme à l'intérieur, tu mets ta cartouche à l'intérieur, comme ceci, boum, tu appaires, en fait, via un petit dongle USB, sur la console, et bien, ce qu'il faut, et bim, tu peux utiliser, et bien, ta console, comme une manette, et j'ai trouvé ça, assez intéressant, au final, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai précommandé, je l'ai précommandé sur, et bien, la Game Boy, qui marche sur la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy, la GBP Pocket, la GBA, et la GBA SP, je l'ai précommandé sur le site, puisque j'ai commandé, et bien, la cartouche, plus l'adaptateur, ça m'a coûté 36,66 euros, ce qui fait exactement 40 dollars, tout pile, avec l'expédition, puisque c'est expédié, expédié depuis les Etats-Unis, si je dis pas de bêtises, donc, du coup, et bien, j'ai trouvé ça, ultra cool, voilà, le tout est compatible, également PC, vous avez également une version, pour la Game Cube, donc, c'est assez cool, sur son site, du coup, et bien, le fameux, Monsieur Lanuzzi, explique comment le faire, si jamais vous souhaitez, vous-même, faire cette cartouche, il explique comment le faire, mais, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, donc, le mieux, parce que, si vous êtes pas extrêmement doué, à l'informatique comme moi, ou en tout cas, en bidouillage, le mieux, c'est effectivement, de l'acheter, je vous mettrai le lien du site, dans la description, comme moi, je l'ai fait, j'ai payé avec Paypal, donc, si jamais il y a un souci, bon, voilà, au moins, je serai protégé par rapport à ça, et ça peut être assez sympa, sachant qu'il travaille, apparemment, également, sur un récepteur compatible, avec la Super Nintendo, à voir comment ça va fonctionner, à voir avec quoi ça va fonctionner, à voir comment ça va fonctionner, moi, je l'ai précommandé, en restant un peu dans le flou de l'idée, je vais vous mettre le petit schéma, le petit schéma qui est là, entre le receveur et les transmetteurs, à voir comment ça peut fonctionner, mais je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, parce que du coup, on ne touche pas du tout à la console, c'est pas, on hack pas du tout la console, on a juste acheté ce petit bidule, qui est assez sympa, pour l'utiliser en tant que manette, donc moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Maintenant, le troisième sujet de ce Gaming News, ce sont bien évidemment, et bien, les jeux qui vont sortir dans le Game Pass de janvier, puisqu'on est le 5 janvier 2019, pour la Xbox, et puis, et bien, les jeux qui vont sortir du côté, de chez PlayStation, et là, je trouve, et on a un débat qui va arriver dans pas longtemps, avec un pote, je vous en ai parlé, je trouve que c'est là, où se creuse véritablement le fossé, entre les deux consoles, et ce que propose, et bien, ce que propose Microsoft d'un côté, et PlayStation de l'autre. Chez PlayStation, on va retrouver, notamment sur PlayStation 4, le jeu Steep, qui est bien, qui est génial, mais qui, au final, n'a peut-être pas reçu le succès, qu'il aurait mérité avoir, et le jeu Portal Knights, voilà, deux jeux qui débarquent sur PlayStation 4, avec notamment, en plus, sur PlayStation Vita, Fallen Legend, Flames of Rebellion, le Super Mutant, Alien Asso, et sur la PlayStation 3, et bien, Zone of Ender, HD Collection, et Amplitude. Et c'est du côté, de chez Microsoft, que je trouve ça, beaucoup plus intéressant, ce mois-ci, parce que, parce que j'aimerais bien, développer un peu la chaîne, voilà, ne pas parler que de la Switch, mais un petit peu, donner dans ces gaming news, des news aussi, d'autres consoles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chez eux, il y a énormément de choses, au niveau du Game Pass, de janvier 2019. On retrouve, Life is Strange, Before the Storm, des épisodes 1 à 3, Life is Strange 2, l'épisode 1, Arc Survival, qui est dispo au 3 janvier, gratuitement, sur, avec, enfin, gratuitement, moyennant, bien sûr, le Game Pass, Farming Simulator 2017, Absolver, Just Cause 3, et After Charge. Alors, pour ce qui est de Life is Strange 2, Arc Survival, et Farming Simulator 2017, ils sont gratuits, à partir, enfin, gratuits, encore une fois, du 3, donc ça fait 2 jours qu'ils sont dispo. Absolver, c'est à partir du 7, donc dans 2 jours, et Just Cause 3, et After Charge, à partir du 10 janvier, donc dans, et bien exactement, 5 jours. Mais j'ai trouvé ça relativement intéressant, de pouvoir comparer un peu, et je pense que je le ferai les mois prochains, les deux catalogues de ce qui est proposé, chez Sony, et chez PlayStation, sachant que, bon, chez Nintendo, voilà, c'est des jeunesses qui vont apparaître, je vous en parlerai, quand j'aurai plus d'informations, par rapport à ça. Et donc, pour terminer, et bien, cette vidéo, on repasse du coup, du côté de chez Nintendo, avec pas mal de soldes qui sont sur le Nintendo eShop, à la fois sur la 3DS, mais également sur la Nintendo Switch, puisque vous vouliez que je vous parle des soldes, pour pouvoir y accéder extrêmement rapidement, et je suis content de voir, par exemple, que mon jeu de l'année, 2018, mon jeu de l'année, est en solde, Octopass Traveler, pour l'instant, est à 35,99, au lieu de 59,99 ! Jetez-vous dessus, si vous le voulez, ou trouvez-le en boîte, si vous voulez, mais ce jeu, il est absolument magnifique. On a également des réductions sur, du coup, vous le voyez juste là, One, Two, Switch, Arms, Mario Kart 8, Rocket League, et Splatoon 2, mais également, du coup, sur 3DS, et c'est peut-être pour moi, l'occasion de me reprocurer Fantasy Life, 27,99, au lieu de 39,99, à moins que je le trouve en version boîte, des réductions sur, Kirby Planet, Robobot, la nouvelle maison du style, Mario Party, Mythopia, Pokémon Mega Dungeon Mystère, Splatoon 2, et également, Splatoon 2, qu'est-ce que, dis donc, pourquoi il est, pourquoi il est sur 3DS celui-ci ? Non, ils se sont plantés sur le site de Energy Games, oui non, parce que Splatoon 2, il n'a rien à faire dans la 3DS, ou alors je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant que Splatoon 2 est sorti sur 3DS, et Super Mario 3D Land, voilà, merci Energy Games, je ne savais pas que Splatoon 2 était sorti sur Nintendo 2, sur Nintendo 3DS, bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce gaming news, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir par rapport à la, par rapport à la Madbox, c'est extrêmement important, je trouve que c'est un sujet véritablement important en ce moment, donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez voir, par exemple, quelques petites infos de plus par rapport à hier, mais également l'unboxing de cette petite, de cette petite Keyblade que j'avais fait hier, parce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas recommandé sur Amazon, et bien n'hésitez pas à regarder le gaming news d'hier, et il commence un petit peu à faire frisquet ici sur Bordeaux, bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, si ce n'est pas encore fait, mais également à la chaîne YouTube, et lâchez un gros pouce bleu, ça c'est important pour la chaîne, pour aider la chaîne si vous avez envie, moi je vous dis à t'assoir sur la chaîne ou pas, ça dépendra quand je trouve de toi, mais à ton écran, salut salut ! Sous-titrage ST' 501